Salut, tu vas bien ? J'ai pas mis mes gants. Allez, mes petits gants mi-saison là. Tu les aimes bien parce qu'ils sont pas trop chauds. C'est la première fois que je les mets cette année. C'est toujours un peu triste d'en mettre ces gants. Alors là, comme tu peux le voir, j'ai mis une deuxième loupiote sur mon croix de fer. J'en ai une qui vient éclairer au sol pour ma propre vision. Et j'ai toujours ma petite lampe habituelle qui est bien à l'horizontale pour la visibilité en fait. On va y aller mollo. J'ai sorti le GPS parce que je me suis prévu un petit itinéraire un peu funky. A base de dix-unes kilomètres. Alors j'aime autant de préciser tout de suite, c'est férié aujourd'hui. Il est pile 7h du matin, donc 1er novembre. On devrait être assez paisible, assez tranquille. Salut toi ! Tu vas bien ? Ben oui, c'est ce genre de jours fériés où il faut vraiment pouvoir profiter de Paris pour rouler à bicyclette. Oh la la ! Dis-donc, ça monte ! Oui, clairement, c'est un régal ces jours-là. Parce qu'il n'y a personne, personne, personne. Donc, je me suis dit, ben tiens, j'ai été réveillé un peu plus tôt que d'habitude. Je vais en profiter, quitte à me rallonger mon trajet. C'est pas bien grave, puisque ça sera plus efficace, plus roulant. Donc, pas tellement d'intérêt d'aller chercher les berges de Seine ou la Pompidou, des choses que je prends déjà au quotidien pour me réfugier en fait. Parce que là, a priori, je suis paisible un peu partout. Donc, j'ai volontairement pris un itinéraire que je ne prendrai pas en temps normal. Le boulevard de Charonne, en fait, sur pratiquement toute sa continuité. Je vais continuer comme ça jusqu'à Barbès, Clichy. Et puis, je vais continuer direction l'Arc de Triomphe. Parce que j'avais dans la tête l'idée d'attraper un petit peu le soleil sur la place de l'Etoile. Parce que la place de l'Etoile à 7h45, un matin de semaine traditionnelle, évidemment que ce n'est pas une partie de rigolade. Là, tu peux voir quand même que sur ces itinéraires, j'ai beaucoup de panneaux. C'est dès le passage cycliste au feu, les M12B qui me permettent d'aller tout droit là. Ça sauve bien un petit peu cet itinéraire. Ça permet quand même de gagner pas mal de temps. À des endroits où c'est opportun de les avoir posés en plus. Parce que c'est sous peine juste d'être un peu prudent s'il y a des piétons ou des véhicules qui tournent à cet endroit-là. Là, on est sur vraiment une typique piste que je les appelle les Tibéries. Parce qu'elles ont été conçues à l'époque de Jean Tibéry dans la continuité du pharaonique plan vélo de Jacques Chirac. On parle beaucoup des aménagements actuels de l'équipe de Anne Hidalgo. Mais on oublie de dire, quand on politise le débat et qu'on dit oui, la gauche, ceci, cela. On oublie de dire que Jacques Chirac en a fait énormément aussi pour la bicyclette. Je ne suis pas en train de te dire que je vote à droite ou que je vote à gauche. Je suis juste en train de te dire que finalement, ce n'est pas politique cette affaire. Il y a un tas de villes qui sont portées bien à droite, comme Bordeaux par exemple. Bordeaux, c'est 100 fois plus cyclable que Paris. Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, Alain Juppé, ce n'est pas un odieux gauchiste. Comme on peut le voir, certains reprochent à Anne Hidalgo à l'heure actuelle. Néanmoins, cette piste, il faut quand même se méfier, ces pistes-là, parce que tu as les véhicules qui sont garés à gauche. Et tu peux avoir, derrière un utilitaire par exemple, parce que ta vision est bien bouchée, tu peux avoir des piétons qui déboulent assez frénétiquement. Donc, comme d'habitude, prudence, méfiance. Mais là, hier matin, c'était juste un régal, quoi. Une tranquillité. Les petits pavés, je les sens bien avec mes nouveaux pneus en 25. Et là, en trace direction Jaurès, la ligne 2 du métro passe en mode aérien. Là, tu vois un camion qui est garé sur la bande et sur le sas. À 7h30 du matin, un matin conventionnel, évidemment, il y en a beaucoup plus. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'apprécie pas du tout passer par là. Cet itinéraire, il est rarement bien, parce qu'en semaine, voilà, tu as tout ce qui est livraison et compagnie. Et puis, plus tu approches de Barbès, plus il y a du piéton, et même le week-end en fait. Il y a une espèce de jungle urbaine qui vient investir tout ça. Bonne journée. Et puis, forcément, plus on va avancer, plus ça va être des quartiers populaires, avec énormément de commerce, énormément de vie. C'est ça aussi, Paris. Oh, dis donc, ça monte ! Alors que tu pourras voir qu'une fois passé la moitié du trajet, je vais retomber sur un itinéraire purement résidentiel. Pas du tout avec ce type de problématique en ce qui me concerne. A priori, c'est calme. A priori, il ne s'y passe rien. A priori, il n'y a pas trop de passage. Donc, fatalement, c'est plus paisible pour moi. Donc, encore une fois, cet itinéraire, aujourd'hui, je l'emprunte parce que je sais que j'en profiterai comme jamais, un jour de semaine à cette heure-ci, même si c'est le marché. Ça aurait pu être beaucoup plus le fatrage, je m'en dirais bien. Même si tu vois que quand un accès à la petite piste sur le côté est bloqué, soit par quelqu'un qui marche avec un caddie, soit par un poids lourd, je suis parti, finalement, pour une assez longue partie sur la chaussée. Encore un petit panneau pour repasser le feu. On en profite. Ça fait toujours plaisir. Alors, tiens, regarde ça. Regarde, ce panneau est rond. Piste cyclable obligatoire. C'est une bande sur la gauche. 50 mètres après, il devient carré. Pourquoi que donc ? Que se passe-t-il ? L'aménageur urbain était-il farceur ? Et là, tu vois un beau feu désynchronisé entre la droite et la gauche. Parce que tu en as un qui régit le bus et l'autre qui régit la chaussée. Et voilà, on passe sur une portion de 3-4 kilomètres jouant en cache-cache avec le terre-plein central. Autant te dire que là, dans ces quartiers tellement populaires, essaye de passer à 16h30 un jour de semaine. Ce ne sera pas une partie de franche rigolote. Ça ressemblera plus à une partie de bowling avec un strike assuré. Donc c'est pareil. Sur le retour, je n'aime pas du tout passer par là, évidemment. Parce que c'est anxiogène pour moi. Tu vois déjà, là, il n'y a personne. On croise quand même des piétons qui passent par ici. Est-ce qu'on peut leur reprocher ? C'est pareil, c'est une piste qui a été mise sur jadis leur espace. Parce que là, tel que c'est conçu, pour qu'ils viennent marcher au milieu du terre-plein, ils sont fatalement amenés à traverser cette piste. Et quand tu vois le nombre de touristes et de passe-temps qui passent par ici en temps normal... Tiens, le Moulin Rouge. Ah, Paris, la Mure. Bref, c'est un aménagement qui est un petit peu problématique pour moi. Même si je reconnais que ce matin, c'était juste du bonheur. Encore un beau panneau de M12. Alors, à la place Clichy, je l'ai passé à une vitesse, à une aisance, comme dans du beurre. La chose tout à fait paranormale, qui n'arrive jamais. Et puis là, ça dévale bien. Il y a une piste au centre, il me semble, là. Mais j'ai une belle voie de bus, donc j'en profite. Bon, là, il y a l'évaporation, il n'y a plus de voie de bus. C'est du stationnement, mais dans le mesure où il n'y a personne, je me sens bien détendu de la pétale. Et du coup, j'avance à un rythme assez sympa. Là, j'ai ramené pratiquement 23 de moyenne. Alors que globalement, j'ai roulé très prudemment sur toute la partie tibérienne, les pistes. Parce que je n'aime pas y rouler fort. J'aurais très bien pu aller sur la chaussée, d'ailleurs, ce matin. C'était vraiment idéal, optimal. Enfin, je le redis. C'est la magie de circuler les jours fériés. Quand on y pense, il y a juste moins de monde qu'à la journée sans voiture. Franchement, c'est criant. Là, j'ai eu un problème de stabilisateur, tu vois. Il a fallu que je m'arrête pour redémarrer mon stabilisateur. Parce que ça partait en sucette totale. Donc voilà, j'ai redémarré. Il faut l'éteindre totalement et la rallumer. Ça m'a fait ça parfois. C'est quand même assez rare. Mais je ne sais pas si c'est les pavés ou tout. Enfin, je lui ai fait vivre des moments beaucoup plus trash de stabilisation. Je ne sais pas. Peut-être que c'est lié au vent aussi. Je ne comprends pas trop. Là, tu vois, Vagram, c'est presque ridicule tellement c'est vide par rapport à l'habitude. Hop là, il a encore fallu que je m'arrête. Il y a un truc qui ne me plaisait pas avant d'arriver à l'étoile. Je voulais une belle lumière sur l'étoile. Finalement, je suis passé trop vite. J'aurais pu faire le tour pour faire des images. J'ai tracé directement en direction de l'avenue Foch. J'en ai profité. Ce matin, c'était le but. J'étais réveillé tôt. Encore un M12B, c'est la belle vie. Le but, c'était de borner un petit peu dans Paris, d'aller vraiment dans des endroits où je n'ai pas l'habitude d'apprécier autant ce type d'itinéraire. C'est des itinéraires que j'ai déjà pratiqués, mais pas forcément au quotidien parce que là, ce n'est pas une partie de plaisir aux heures de pointe habituelles, encore une fois. Et puis, ma foi, une belle lumière. Tu pars de nuit totale et puis tu arrives de jour. Merci le changement d'heure. Ça me laisse un peu de répit. Bientôt, je partirai et j'arriverai de nuit. Ce sera un petit peu plus la tristesse et la mélancolie. Dis-donc, qu'est-ce qui se passe encore avec la caméra ? Tu vois que ça tilte à fond au bas. Après, ça se balade un peu. Il n'était pas en forme mon karma grip de chez GoPro ce matin-là. Hop là, ça revient à la normale. T'as vu, ça penche à droite et puis ça va revenir doucement. Bon, alors là, c'est le 16ème. Donc, c'est l'empire de la bagnole. Donc, je ne cherche pas un aménagement cyclable. Il n'y en a pas. À quoi ça sert ? De même, je ne cherche pas une zone 30 non plus. Même pas 50. Attention, 70. Bam ! Ou 80 même, peut-être. Salut ! Comment vas-tu ? Je suis revenu. Ah là, il a encore fallu que je redémarre ma poignée. Dis-donc, ce n'était pas le jour. Elle n'a pas survécu à la place du maréchal de Latre de Tassini. Ouh, le joli M12. Merci beaucoup. Et puis là, ma foi, ça roule tout seul. Attention, mon enthousiasme, je suis passé au rouge. Je te jure. Alors, je me suis fouetté avec une chaîne rouillée. En gros, j'ai vu qui passait à l'orange. Je me suis dit, ah là 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 là, je fais jouer avec ça. Écoute, c'est une légère descente. J'étais trop bien, il n'y avait trop personne. Et voilà comment on se retrouve tout de suite fichés et catégorisés délinquants de la route. Les gens, ne faites pas ça chez vous. Ni sur la route d'ailleurs. Parce que chez vous, pour griller des feux, a priori... Bon bref, on n'est pas dans les quartiers pauvres, on n'est pas emmerdés avec les aménagements. Il n'y a pas de problème là. Donc il n'y en a pas. Mais là, ce matin, c'est juste un boulevard... Enfin, une belle vie quoi. Tiens, il y a un cyclosportif qui va rouler, qui va tourner à Longchamp là. Passer à fond les ballons. Moi, j'ai pris mon petit M12B pour aller tout droit, et puis j'ai attendu tranquillement le verre en décélérant. Il y avait l'air très 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 pressé. Je vois un peu le tableau. Quand t'es accroché à tes cales de route et tout, c'est un peu pénible de devoir t'arrêter à tous les feux. C'est pas la même discipline. C'est clairement le cyclisme sportif qui passe là. Moi, je suis en mode utilitaire. Là, j'en ai un. Ah, je me demandais si j'en avais un. Justement, un panneau M12A pour tourner à droite. Et je l'avais. J'étais bien content de le trouver celui-là. Là, ici, globalement, ça monte. Est-ce que je vais pas redémarrer ma cam? Ben oui, je l'ai redémarré, bien sûr. Évidemment que je l'ai redémarré. Voilà. Et donc, Exelmans jusqu'au pont du Garigliano. Globalement, là, en termes de séquences de feux, c'est pas sympa, sympa. Enfin, c'est un feu, un rouge, quoi. Donc, euh... J'ai envie de demander pourquoi. Hein? Parce que, bon, en termes d'inefficience totale, enfin, moi, ça me se cagace, quoi. Pourquoi tant de haine? Alors, le pont du Garigliano, voilà. Séquences paranormales totales. Dès lors, à partir de maintenant, je suis seul au monde. C'est un truc de fou. J'avais vraiment envie de le traverser, de le rouler à contresens, de faire des zigzags. J'étais tout seul. Et voilà. Et là, à la fin du pont, j'arrive sur le début des maréchaux sud. Il est extrêmement long, ce feu. Je crois que j'ai accéléré 20 fois, là. Donc, t'as pas eu le temps de te fatiguer, là. Eh, pour une fois que je peux rouler pépère dessus, là. Je vais pas me priver. Vitesse lumière. Ce qui est frustrant, tu vois, avec ces caméras qui ont des très très grands angles, là, c'est que ça ruine totalement l'impression de vitesse. J'ai fait une petite pointe à 47 km heure. J'étais tout content, quand même. La question, est-ce que cet homme est fou ? La réponse est oui. Absolument. Ah oui. Parfaitement. Un mec qui passe à pratiquement 50 km heure en vélo en hurlant, vitesse lumière. Effectivement. Bon. Écoute. On va mettre ça sur le compte de l'enthousiasme. Et puis, je pense un petit peu de ma débilité profonde. Certes. Bon. Là, je suis venu me remettre sur la bande cyclable. Et puis, je vais continuer comme ça sur le boulevard Victor. Et alors là, j'ai réalisé un truc quand même incroyable. C'est qu'il y avait pas grand monde jusqu'alors. Et là, je comprends pas, ça se charge. En fait, il y avait énormément de monde qui attendait, qui faisait la queue pour des salons. Et quoi ? 7h50 du matin, là. Des salons qu'ouvrent à 9h. Il y avait un monde de fous. J'ai pas compris. Qui sont ces gens ? Que vont-ils voir ? Qu'est-ce qui se passe à la porte de Versailles ce 1er novembre 2017 ? Bon. Et ben voilà, c'est fini. Je suis arrivé là. J'ai envie de te faire plein de petits bisous. Te souhaiter une excellente soirée. Et puis, une bonne fin de semaine. Et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...